Jean le Bel s'est pris dans sa prison et fait demander à Jésus « Es-tu celui de quoi venir ? » Jean s'interroge, peut-être ne s'attendait-il pas à reconnaître le Messie tel que Jésus, il était surpris par la manière de Jésus le faire, alors il s'interroge aujourd'hui en parenthèse, il y a deux manières de s'interroger dans notre vie sur le mystère de Dieu, une première manière où nous mettons un peu Dieu à l'épreuve, comme pour le contredire, qui est une manière qui est pleine de défiance, et puis il y a une autre manière qui est de meule dans la confiance, où nous cherchons simplement à scruter le mystère de Dieu, à peu comprendre qui est Dieu pour nous, comment il nous conduit, etc. Cette deuxième manière est très belle et très bonne, parce qu'on met toute notre intelligence au service de notre vie avec Dieu. Alors cela est à encourager, ce n'est pas un doute qui est mauvais, c'est donc ce genre de questionnement qui habite le cœur de Jean. Jésus répond « Mais oui, c'est moi, je suis celui qui vient. » Comment répond-il ? Il vous fait une petite composition personnelle, à partir de trois passages du livre du prophète Isai. Il va chercher dans trois chapitres différents, dont le chapitre 35 que nous avons entendu dans la première lecture. Et la première lecture qui disait, avec des mots extraordinaires, qui disait « Pourquoi c'est un temps de joie qui est en train d'arriver ? Pourquoi c'est ça qui arrive ? » Alors vous avez entendu « Alors se décideront les yeux des fameux, et souffriront les oreilles des souples, pointeux grandira comme un cerf, la bouche du but écriva de joie. » Vous voyez toute cette ouverture à la vie. Les yeux se dessinent, les oreilles s'ouvrent, il y a un bondi de joie, il y a quelque chose de grande ouverture et un grand dynamisme de vie. C'est pour ça qu'au début de la lecture, le prophète Isai disait que le désert et la terre de la soirée sont les juifs. Et oui, parce qu'il y a une vie nouvelle qui va être donnée. Alors cela est au futur, et Jésus le conjure au présent. Il dit « Annoncez à gens ce que vous entendez, voyez les aveugles, votre ouvrage, ça se passe. Jésus a guéri les aveugles. Les boîtes de marge, les deux, ils ont pu l'écrit des sous-entendants, tout ça c'est vrai. Ils l'ont vu. Ce qui fait qu'ils comprennent qu'effectivement le plus il est là. Cependant, il est possible de ne pas recevoir ces signes, il est possible de s'endurcir à la vue de ces signes, de les voir avec déteint, avec indifférence, voir avec opposition. C'est pourquoi Jésus ajoute « Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ». Nous sommes toujours libres d'accueillir le Messie qui vient dans le désert, dans les déserts de nos vies. Et Jésus conçut « Qu'est-ce que vous allez voir au désert ? Un roseau ? » Alors je sais bien que le genre de la fauteuil nous a montré toutes les vertus du roseau. Il ne casse pas, il ne casse pas, etc. Enfin le roseau, il va dans le sens du vent. Il suit les modes. Il réfléchit comme vous. Alors Jean dans le désert est déterminé. Jean sait où il va. Il a choisi le bien. Alors qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert ? Vous êtes allé voir un homme habillé de façon raffinée. Quelqu'un avait le suivi des beaux vêtements ? Et on dit « Mais Jean est habillé avec des poils de chameau. » Ce n'est pas ascétique. En fait, c'est ça qu'ils sont allé voir au désert. Jésus le signale. En fait, vous êtes allé voir comme prophète. Alors ça, c'est extraordinaire. Enfin, un prophète se manifeste. Je vous ai fait remarquer dans son livre sur Jésus de Nazareth qu'à cette époque, ça fait longtemps qu'on attendait un prophète. Et de fait, le dernier des petits prophètes, Zacharie, ça fait 300 ans déjà qu'on l'a entendu. Ce qui fait qu'avec l'arrivée de Jean le baptiste, il prêche dans le désert. Et bien, un jour nouveau arrive. Enfin, Dieu se manifeste à nouveau. Dieu se manifeste à nouveau dans notre histoire. A une prise de silence qui s'empêche. Le lieu où il était. Alors, donc Dieu se manifeste, Dieu s'approche. Voilà la chose de notre joie. Ainsi, il y a une joie qui transparait dans les textes de ce jour, dans la peste de ce jour. C'est parce que Dieu s'approche. Il vient lui-même et va nous sauver. Et saint Jacques dit, le juge est à notre porte. Dieu s'approche. Le Messie est là. C'est le pape que le pape François disait pendant l'Égypte. La manière de Dieu nous sauver, c'est de s'approcher dans l'humilité. L'enfant Jésus dans la crèche, il nous le dit bien. Et ça peut être la mission de l'Église. C'est la mission principale de l'Église, notre mission. De dire que Dieu est proche. De le révéler. C'est ce que dira le pape François pour introduire l'année de la l'Église misèrement, qu'on a clôturé il n'y a pas longtemps. Notre mission, c'est de montrer que Dieu est proche. Alors je tire deux conséquences de cela. S'il est vrai que Dieu est proche de nous, et c'est ce que nous croyons, la première chose, c'est que nous sommes invités à goûter, c'est à proximité, et à vivre dans l'action de grâce. Et en particulier dans chaque eucharistique, dans chaque messe, nous sommes invités à vivre cela, et c'est après à être obligé. Parfois on retourne à sa place de manière un peu distraite, en pensant à autre chose, en parlant avec les trois âmes. Peut-être même en étant énergé de parler d'autre chose, en pensant à d'un souci, on retourne au fond, je ne sais quoi, mais profitant d'avoir reçu Dieu qui nous visitait dans la communion, dans l'eucharistie. Sainte Thérèse Davila dans son livre « Le chemin de la perfection », alors qu'elle commande notre Père à quelques pages, où elle nous invite à ne pas abandonner notre Seigneur après la communion. Parfois dès qu'on a communion, on s'en va à l'Église. Mais ça c'est pas très mal, c'est pas très intelligent, parce que c'est justement le moment où on a beaucoup de profits à tirer pour notre vie. Alors que faire ? Une fois que nous avons communié et nous rendre à notre place, et Thérèse Davila, elle se dit à ce moment-là, faire en sorte de fermer les yeux du corps, d'ouvrir ce de là, et de regarder en votre cœur, puisque Dieu s'est donné à vous. La deuxième chose, nous ne nous plaignons pas, nous arrêtons de gérer. On a parfois des choses lourdes que nous portons dans notre vie, c'est vrai. Mais là, nous recevons quelque chose d'extraordinaire, de prodigieux. Alors nous cessons de gérer. Et on s'adresse à Dieu, nous nous réjouissons de sa présence. Thérèse, elle dit, c'est le meilleur moment pour que notre Maître nous enseigne, pour que nous l'écoutions, pour que nous nous subions de ne pas se séparer de nous. Alors du coup, elle nous invite à ne pas perdre une occasion aussi favorable pour traiter de nos intérêts. Traiter de nos intérêts avec Dieu. Évidemment, ce n'est pas d'abord les intérêts de notre voiture, c'est les intérêts, ce qui donne sens à notre vie. Et la troisième chose que nous pouvons faire pour ce temps d'action des grâces après la proménie, c'est d'ouvrir notre vie à Dieu. Dans la confiance, de lui réduire que nos gestes, nos pensées, nous voulons les mettre à son service. Actions de grâce, profitons de ce temps dans lequel Jésus se rend présent au fond de chaque année de nos vies. La deuxième chose que je voyais, en conséquence de la proximité de Dieu, c'est de chercher à développer en nous un cœur d'un cœur, un cœur qui s'est accueilli. Et ça, ça touche notre relation les uns avec les autres. Il peut nous arriver, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi je n'aime pas être déranger. Parfois, on a notre place à l'église, et quand on arrive à la crise, ça nous enfure, ça peut être dans d'autres moments. Ou alors, quelqu'un s'invite à manger, ou s'invite chez nous au dernier moment, c'était pas prévu. Alors ça nous énerve. Mais oui, c'est sûr. Alors moi, j'ai trouvé mon stratagème pour vivre cela de manière paisible. Mais c'est à cause cela d'arriver. Mais je prévois d'être dérangé. Et je prévois d'accueillir quelqu'un. Il fut un temps où, à notre table familiale, on était habitué à notre assiette du pauvre. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Je ne faisais pas trop dans ma famille, même si on a essayé d'être accueillant par ailleurs. Mais, en fait, quand on prévoyait l'assiette du pauvre, on prévoyait déjà d'être dérangé. Ça veut dire qu'au fond, on laissait déjà plein dans notre cœur si jamais quelqu'un seul présent. Il y a beaucoup de moments dans notre vie comme ça que nous pouvons devancer. C'est ça, être veilleur, être vigile en étant de l'avant. C'est ce temps que nous allons chercher à faire croire notre capacité d'accueil, notre capacité d'être dérangé, à accueillir ce qui vient, à accueillir l'autre qui vient. Alors, on ne sera pas dérangé, puisqu'on était prêt à l'accueillir. Voilà, chers frères et sœurs, réjouissons-nous aujourd'hui de la proximité de Dieu. Prenons ce temps, à la fin de notre communion, de prendre grâce à Dieu, profiter de sa présence. Et puis faisons grandir notre capacité d'accueil et de l'autre dans notre paroisse, dans notre immeuble, dans notre famille. Amen.